C'est Frère Frank qui vous parle depuis le centre missionnaire de Krefeld en Allemagne. Mes bien-aimés frères et sœurs en Christ, je vous salue dans le précieux nom de notre bien-aimé Seigneur et Sauveur. Et j'aimerais commencer en lisant dans le livre d'Ephésiens au chapitre 1, verset 3. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Je crois dans le plein évangile et nous avons choisi le titre « Ministère d'enseignement apostolique et prophétique de la Bible » Dans Ephésiens au chapitre 2, verset 20, nous lisons « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Aussi, dans Ephésiens au chapitre 3, verset 5, il a parlé du mystère de Dieu en Christ et Christ dans son Église. « Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. » Mes bien-aimés, c'est très important de connaître le Seigneur personnellement, par une expérience. C'est tellement important d'expérimenter la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. C'est tellement important de ne pas seulement avoir un enseignement, mais d'avoir, de recevoir la réalité de Dieu, qui nous a été accordée, comme nous avons lu, en Jésus-Christ, notre Seigneur. Dieu ne nous a pas apporté une religion. Il n'est pas venu établir une grande dénomination. Il est venu pour nous racheter, comme il avait promis. Il a payé le prix. Il a versé son sang. Il a donné sa vie pour un seul objectif, pour nous ramener dans notre relation avec lui-même. Dieu nous a créés à sa propre image. Et comme nous savons tous, l'ennemi, déjà dans le jardin d'Éden, il a séduit Ève et elle a amené Adam dans la transgression. Et c'est comme ça que toute l'humanité est née dans le péché, séparée de Dieu et perdue pour toujours. Il y en a qui lisent mal l'écriture, par exemple, dans Genèse, au chapitre 2, verset 7, ils disent qu'il s'agit d'une âme immortelle. Mais la Bible dit, l'homme a été fait comme une âme vivante. L'immortalité est seulement en Dieu. Et celui qui reçoit Christ reçoit la vie éternelle. Vous devez peut-être lire 1 Timothée, chapitre 1, verset 17, et aussi 1 Timothée, chapitre 6, verset 16, où il parle du roi éternel, de Dieu qui seul possède l'immortalité. Mes bien-aimés, le ministère que Dieu m'a donné est tellement sérieux, c'est tellement important, afin que toute l'humanité sache que ceci est le temps de la fin, le temps de la restauration de toutes choses. Dieu nous a ramenés vraiment au commencement. Si nous regardons dans la race humaine aujourd'hui, nous avons de différentes religions. Et tous qui suivent les statistiques, il nous a dit précisément combien il y a des catholiques, combien il y a des anglicans, combien il y a des orthodoxes, combien il y a des luthériens, combien il y a des protestants, combien il y a des baptistes, combien il y a des méthodistes, combien il y a des pentecôtistes. Les statistiques sont connues partout dans le monde. Mes bien-aimés, allons au point, comme un vrai ministre de la parole de Dieu, Christ bâtit son Église. Il ne bâtit pas une dénomination. Il n'est pas trouvé dans aucune religion, Christ. Dieu s'est manifesté en Christ. Et Christ est manifesté dans les croyants qui forment la véritable Église, le corps de Christ, étant baptisé par le Saint-Esprit pour former un seul corps. Et c'est un organisme vivant du Dieu vivant sur la terre. Et non, une forme morte, mais une Église vivante du Christ vivant, mais bien-aimé. Comme nous sommes maintenant au temps de la fin, nous savons que les signes nous montrent très clairement le retour de Christ. Et nous pouvons dire que les prophéties bibliques sont maintenant en train de s'accomplir. Et en même temps, nous reconnaissons que les religions, les dénominations et les Églises marchent dans leurs propres traditions. Et d'un côté, ils font des références à Dieu et à sa parole. Et d'une autre manière, toutes les dénominations marchent dans leurs propres voies. Mais laissez-moi vous dire ceci, mais bien-aimés dans le Seigneur, mon message n'est pas en vain, parce que Dieu a son peuple sur la terre, dans chaque pays, dans chaque tribu, de chaque couleur. Et c'est comme ça que cette parole, ce ministère apostolique et prophétique, les vrais enseignements de la Bible, doivent atteindre les habitants de la terre, afin que le dernier appel puisse aller de l'avant, comme notre Seigneur a dit dans Matthieu, au chapitre 24, verset 14. « Cet évangile du royaume doit être prêché à toutes les nations, comme témoignage, et alors viendra la fin. » Si vous voulez vous rappeler, c'est dans Matthieu, au chapitre 13, verset 37 et 38, où notre Seigneur parle de lui-même, « Comme le Fils de l'homme, le Seigneur de la bonne semence. » Et aussi, les enfants de Dieu sont la semence, la parole qui a été semée, se manifeste, et la nouvelle vie, la vie de Christ est manifestée dans les vrais croyants. Et aussi, dans Marc, au chapitre 4, verset 14, « Le semeur a semé la parole. » Et aussi, dans Luc, au chapitre 8, verset 11, en se référant encore à notre Seigneur, qui est le semeur de la bonne semence, il était la parole manifestée dans la chair. Et il pouvait dire, « Les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point et demeureront éternellement. » Et aussi, après sa résurrection, il a appelé ses disciples, il les a appelés à prêcher l'Évangile, la bonne nouvelle que Christ nous a rachetée. Et il nous a aussi appelés d'enseigner toutes les nations, non seulement prêcher l'Évangile, mais enseigner toutes les nations. Maintenant, nous avons besoin des enseignements de la Bible. Nous devons connaître la parole de Dieu dans sa forme originale. Et si vous allez dans Jean au chapitre 3, il nous est dit sur le message de la grâce. Et j'aimerais lire ce verset. Jean au chapitre 3, au verset 16, qui est connu de tous les chrétiens qui sont sur la terre. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son seul Fils unique engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. celui qui croit en lui qui est la vie éternelle. Comme nous le trouvons écrit dans 1 Jean chapitre 5, verset 20, ce n'est pas une religion, c'est Christ, le Seigneur, notre Sauveur. et les Écritures disent celui qui croit en Christ a la vie éternelle. Et aussi, celui qui ne croit pas n'a pas Christ comme Sauveur et c'est comme ça, n'a pas non plus la vie éternelle. mais bien-aimé, ne soyez pas séduits, l'éternité est trop longue. S'il y avait une deuxième chance, je n'aurais pas pris les choses d'une manière aussi sérieuse, mais je dois. Alors, si vous lisez dans Jean chapitre 3, verset 18, celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Alors, c'est tellement important de croire en Christ selon les Écritures, comme lui-même a dit dans Jean chapitre 7, verset 37, celui qui croit en moi, comme le dit l'Écriture, ça c'est tellement important et non comme une Église dit, mais comme les Écritures le disent. Et dans le même chapitre de Jean, chapitre 3, au verset 29, nous lisons, celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux, mais l'ami de l'épouse qui se tient là et qui l'entend éprouvent une grande joie à cause de la voix de l'époux. La chose la plus importante aujourd'hui est d'entendre la voix de l'époux, d'être sûr que Apocalypse chapitre 2 et chapitre 3, où nous trouvons cette fois la promesse que celui qui a des oreilles qui l'entend ce que l'Esprit dit aux Églises, que nous devons être sûrs que nous n'entendons pas les enseignements des Églises, mais que nous entendons notre Seigneur qui nous parle par la révélation divine du Saint-Esprit. Si vous voulez sonder chapitres Apocalypse chapitres 2 et 3, dans les sept messages, au commencement, le Seigneur s'est introduit lui-même comme celui qui parle. Et aussi, à l'ange, il est adressé d'apporter le message, la parole directe du Seigneur à l'Église. Et il est dit que celui qui a des oreilles qu'il entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Et, dans Jean chapitre 3, nous lisons à partir du verset 33, c'est très important de prendre ça à cœur, ce qui est écrit. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Il est celui qui parle et celui qui reçoit son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Qu'est-ce que nous trouvons écrit dans Romains au chapitre 3, verset 4? Que Dieu seul soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Chers amis, j'ai eu des expériences avec des menteurs religieux pendant ces plus de 40 ans de mon ministère partout sur la terre. Mais, bien-aimés, lisons le verset suivant au verset 34, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu parce que Dieu ne lui donne pas l'Esprit avec mesure. et au verset 36, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. J'espère que vous avez fait attention aux termes différents. Une fois, il nous est dit de croire au Fils et il nous est dit encore, si quelqu'un ne croit pas au Fils, premièrement, nous devons croire en Lui pour être sauvés. Et après que nous soyons sauvés, nous devons croire ce que Lui dit. Et non seulement en Lui pour être sauvés, mais croire ce qu'il dit parce qu'il est l'époux appelant à sortir l'épouse, partageant avec elle ses mystères, ses secrets et c'est précisément le temps dans lequel nous vivons où Dieu fait quelque chose de merveilleux. Si je me rappelle bien, l'apôtre Paul est particulièrement dans ses épîtres aux églises à Rome, à l'église à Rome, il parle de la véritable justification et non seulement la doctrine de la justification, c'est absolument glorieux de voir comment le Saint-Esprit dirigeait et inspirait et guidait les apôtres de traiter tous les enseignements de la Bible, des Écritures, comme maintenant nous sommes au temps de la fin, nous devons retourner au commencement aux enseignements des apôtres et des prophètes parce que Dieu a placé et établi des différents ministères dans le corps de Christ que vous le croyez ou non, mais je suis en fait dans le ministère en plein temps pendant plus de la moitié d'un siècle. Depuis 1949, je fais partie du réveil qui a pris place, qui a eu lieu après la Deuxième Guerre mondiale. Tous, tous ceux qui sont informés connaissent ce que Dieu a fait juste avant la Première Guerre mondiale commence, comment l'effusion du Saint-Esprit a eu lieu partout, partout sur la Terre. Nous ne connaissons pas seulement la Sousa Street en Californie, mais nous savons parce que nous sommes informés sur ce que Dieu a fait partout sur la Terre. le Saint-Esprit se mouvait de nouveau et de nouveau et il y a eu des vagues de réveil. Mais après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu une restauration directe de notre ministère, des différents ministères et Dieu a utilisé William Branham. Il était un homme envoyé par Dieu avec la parole de Dieu, avec le message direct et cela est arrivé parce que il y avait une commission divine qu'il avait reçue le 7 mai 1946. Quand l'ange du Seigneur est venu vers le soir de ce jour-là, l'ayant visité et lui dit et l'ayant dit que qu'il lira avec un message avant le retour de Christ et lui rappelant ce qu'il lui a été dit comme Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, tu as été envoyé avec un message qui sera le précurseur de la seconde venue de Christ. est cet homme de Dieu qui a reçu une commission directe divine comme Moïse, comme Josué, comme les prophètes dans l'Ancien Testament, comme Jean-Baptiste qui était un prophète promis mais bien-aimé. Nous devons faire la distinction entre les hommes qui s'élèvent eux-mêmes et ayant leur propre ministère et leur propre programme, leur église, leur école biblique et des vrais hommes envoyés et appelés pour le peuple de Dieu avec le message de la parole de Dieu pour aujourd'hui. Lors de la première venue de Christ, il y a eu beaucoup de prophéties qui ont été accomplies et maintenant avant le retour de Christ encore, il y a plusieurs promesses qui sont en train d'être accomplies. La véritable justification, comme nous lisons dans Romains au chapitre 4 au verset 25 où il parle de notre bien-aimé Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui est mort et qui est ressuscité d'entre les morts qui a été livré. pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Romains chapitre 5 au verset 1 étant donc justifié par la foi verset 9 verset 9 à plus forte raison donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang vous ne pouvez pas séparer la foi du sang de la nouvelle alliance. Notre Seigneur nous a rachetés il a payé le prix il a versé son sang nous sommes justifiés par la foi par la foi dans l'oeuvre accomplie de la rédemption reconnaissant que Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même mais bien aimé comme notre temps avance très vite laissez-moi résumer vite le retour du Seigneur est proche les prophéties bibliques sont maintenant en train de s'accomplir nous avons besoin d'un ministère apostolique et prophétique où il n'y a pas d'explication loin de toutes interprétations retournées à la parole originale de Dieu pour reconnaître en qui nous croyons et ce que nous croyons et encore je dois mettre l'accent nous avons besoin d'un ministère promis et envoyé par Dieu et nous avons la promesse que Dieu allait envoyer un prophète comme Élie avant le grand et terrible jour de l'éternel arrive William Branham était un prophète je ne suis pas un prophète Dieu m'a donné ce ministère apostolique et prophétique par sa grâce il m'a appelé directement et c'est comme ça que je fais ce ministère partout dans le monde et partageant la parole de Dieu la parole de l'époux comme nous avons nous nous sommes référés plus tôt auparavant la parole de l'époux vers l'église épouse partout dans le monde que Dieu soit avec vous et qu'il ouvre votre coeur et qu'il vous donne la révélation divine et reconnaître le temps dans lequel nous vivons la parole promise pour ce jour et expérimenter chaque parole promise de Dieu et prendre part à ce que Dieu fait maintenant afin que nous soyons prêts pour le jour où la tempête va sonner et que les morts en Christ ressusciteront premièrement et nous serons changés et nous allons être pris ensemble pour rencontrer le Seigneur dans les airs que Dieu vous bénisse et qu'il soit avec vous dans le Saint Nom de Jésus Christ Amen